On continue à se balader dans la librairie, là je fais le rayon voyage, voyage et livre de voyage et tout ça. Il y a un tout petit éditeur qui existe depuis des années, qui publie des récits de voyage, mais de voyage de gens qui ont vraiment fait des voyages ces dernières années, donc des récits contemporains de gens qui aiment bien voyager dans le monde, non pas des récits de voyageurs, ça existe aussi, début du siècle et tout ça, qui découvraient des continents, ça j'en ai plein, c'est bien. Cet éditeur c'est Transboréal, et Transboréal a eu la très bonne idée de publier les meilleurs récits de voyage qu'il a publiés depuis 20 ans dans une petite collection de poches, il y a 8 titres de par vue. Voilà, c'est des bouquins absolument superbes pour tous ceux qui aiment voyager, tous ceux qui aimeraient laisser le voyage, et tous ceux qui aimeraient bien voyager dans des contrées qu'ils ne peuvent pas, et qui vont s'évader, s'embarquer, parce que c'est des livres qui se passent généralement dans les 20, parfois un peu plus lointaines, mais c'est disons des années 80 à nos jours, c'est pas le début du siècle dernier. Donc on peut très bien se reconnaître dans les histoires qu'il arrive à chez Jean, et dans la façon dont il vit, et tout ça. Et on apprend plein de choses, il y en a un sur l'exploration de la Sibérie, il y en a un sur la mer Polaire, donc il se passe au pôle Nord, il y a une Parisienne dans l'Himalaya, donc il nous raconte tout ce qu'elle a connu là-haut, il y a les sentiers de la soie, avec sa barconde et tous les fameux sentiers de Marco Polo, il y a également au gré du Yukon, 80 jours en canoë, dans les grands espaces américains, il y a un que j'adore qui s'appelle, qui prêit bien à comment il s'appelle, et d'ailleurs par la même occasion je lui souhaite bon courage et bon rétablissement, à notre ami Sylvain Tesson, qui a eu un accident cet été, les bons baisers du Baïkal, c'est des nouvelles de Sibérie, et tout ce qui se passe près de ce grand lac sibérien, on avait beaucoup parlé de lui, il y en a un qui se passe dans la Taïga, pareil dans le Grand Nord, dans le froid arctique, toute la Taïga russe, et c'est des bouquins qui se lisent très bien, c'est des récits de voyage, des récits contemporains des gens qui se baladent là-bas, et ça vous permet de voyager à moindre coût, et là en plus de ça, ils ont sorti ça en format poche, donc c'est des bouquins qui tournent autour de 10-15 euros, suivant l'épaisseur des livres, et c'est vraiment des bouquins pour s'évader, pour apprendre des choses sur ce qui se passe dans des contrées lointaines, et donc c'est voyager à moindre coût dans des bouquins de qualité qui racontent bien la vie quotidienne des gens et les expériences qu'ils ont pu vivre dans les différentes contrées qu'ils traversent. L'édition Transboréal, vraiment un éditeur à soutenir, parce qu'il fait vraiment des bouquins de qualité.